Si tu veux, si tu le dis Nous allons ici nous occuper De différentes missions qui ne sont pas Des plus intéressantes malheureusement Donc on va continuer les missions de Cassandra Par la Montflingue, les missions de Vito J'ai besoin d'un service, les missions Du coup de Pointe-verdain avec beurre que l'Ira ne demande pas Et nous avons encore 2-3 petites choses à terminer Comme ceci, donc on va aller chercher ceux-là Pour commencer, quoique est-ce que ça vaut Que je vienne ici d'abord Pour marquer les points On va essayer d'aller là et si ça ne se déplace pas ce truc-là on verra après Bref, on se retrouve une fois que je suis arrivé là-bas Ou pas Chers auditeurs, bienvenue encore sur Enfants du Pays Vous savez quoi ? Il fait tellement chaud Que je risque littéralement de fondre dans cette cabine La clim nous a lâchés Ce pauvre commissaire Wilson, vieux le pénis Fait ce qu'il peut pour éviter de mourir avec moi dans ce studio J'essaie de ne pas dire C'est plutôt ce pauvre Je disais à Rémi Avant qu'on arrive Qu'est-ce que je disais ? Je... Oh ! Oui La chaleur rend les gens faux, Rémi Complètement faux Ce qui nous amène à cette reconnaissance de crimes particulièrement violents Sauf qu'on a récemment à Newborn C'est ce que j'allais dire ? Bien sûr J'allais expliquer qu'on peut constater des pics de violence de ce genre Ces types ont le diable au corps Et alors, les disputes éclatent Et il devient de plus en plus facile de dégainer son flag Et vous pensez que c'est ça l'origine des fusillades ? Fusillades ? Vous les journalistes vous parlez comme s'il s'agissait juste d'un détraqué qui se baladerait avec un flag Alors, selon vous, les meurtres ne sont pas liés entre eux ? Bien sûr que non La tension monte et les gens se retrouvent à faire des conneries Un homme qui s'énerve contre sa femme qui râle à côté de la baissette Un autre qui ne peut plus voir son voisin en peinture Et tous ces gens qui défilent en braillant de jour comme demi devant le palais de justice, ça aide pas Diriez-vous que New Bordeaux a un problème avec les gens de couleur, commissaire ? Un problème de couleur ? Non, monsieur Ce que nous avouons, c'est un problème de noirs qui ont le pouvoir Et bien pourtant, je n'arrête pas de les entendre se plaindre de ne pas en avoir assez Ils ne peuvent pas voter, figurez-vous Précisément, c'est précisément le problème A l'époque de l'après-guerre de sécession, ils venaient à peine de se faire libérer Et voilà qu'aussi tôt, ils essaient de s'emparer du gouvernement Ils n'ont pas un centime à eux, même pas de chaussures pour marcher Et ils espèrent faire partie du Congrès Et fiers comme des pans en plus Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a le nègre moderne Toujours pas instruit, toujours pauvre, toujours pas capable de se gérer tout seul Vous savez que les basanés représentent enfin 1% de la population de la ville Vous croyez ? Mais quelque chose comme 50-60% de la population carcérale Et bien, je vais faire simple Tout comme un animal de ferme a besoin qu'on lui donne de petits coups pour l'aider à avancer dans la bonne direction Les nègres doivent être guidés d'une main ferme Et cette main ne doit pas hésiter à se lever quand la situation l'exique Alors faut-il faire plus attention aux crimes perpétrés par les noirs Ce sont des faits Et ils se demandent encore pourquoi le reste des habitants ont peur d'eux Ils détruisent leur propre communauté Et ils viennent ensuite nous engueuler Parce qu'ils ne peuvent pas volter ni avoir un toit sur leur tête Oh que non ! Pas de ça, un New Bordeaux Alors ça c'est dit Et je dois admettre, commissaire Wilson, que la plupart des auditeurs et moi-même Sommes tout à fait d'accord avec vos déclarations Sur ce, New Bordeaux, à la prochaine fois Bah et donc c'est rassurant comme discours Alors je crois qu'il va y en avoir un autre après la voix de Delray Je ne suis plus sûr mais si mes souvenirs sont bons dans l'entraînement Après nous aurons ce genre de choses Pour les entendre les uns à la suite des autres A moins qu'on ait déjà entendu la voix de Delray On va aller ramasser le fusible qui traîne ici Il est à l'intérieur Donc on va aller lui dire bonjour Et ensuite on va s'occuper de la mission T'es à côté Donc bon, je viens de chercher le fusible Voilà, donc maintenant prochaine destination Comme je le disais, ici, ça ne va pas être trop long Si bien sûr il y a de la radio, je vous la remets On va bien voir Mais normalement ça devrait être bon Et nous y voilà, nous sommes arrivés à destination Je vais éteindre ma lumière Parce que ça fait des reflets dégueulasses sur l'écran Et du coup le problème c'est que je n'y vois plus rien Déjà qu'on n'y voit pas grand chose quand il fait sombre comme ça C'est vrai que ce n'est pas des plus pratiques On ne voit tellement rien Est-ce qu'il y a un quelconque moyen pour faire le tour ailleurs ? Parce que je vous rappelle que les lieux de ce genre de choses Changent ou reviennent au même endroit quelquefois Ce qui n'est pas des plus pratiques, il faut le dire Il n'y a personne qui regarde par là Voilà, une en moins L'objectif, rappelons-le, est de voler le camion Un en moins Ça en fait du monde dis donc Voilà Un autre J'étais ravi de t'accueillir J'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est déplacé Non c'est bon Je ne sais pas si l'autre va réagir ou pas Bonne nuit Ok Je le vois Je me fais de me Amenez-vous ici, je le vois Heureusement que tu es doué pour viser toi aussi Parce que sinon J'aurais souffert je pense J'ai des frères à enterrer Des frères à enterrer ? Ça veut dire quoi ça ? T'aurais dû t'enfuir quand tu le pouvais encore Oh il peut m'avoir le saligo Voilà, cette fois-ci je tue Le truc l'a puté à la figure Bref, c'était pas joli joli tout ça Mais bon, ce n'est pas grave On fait avec Ça va être long l'émission malheureusement Tout ça Je ne crois pas que dans le coin Il y ait un quelconque élément Pour récupérer de la vie ou de l'armure Donc on va faire avec On va ouvrir ce portail Et on va ramener ça Où il faut Alors je rappelle que ces missions-là Rapportent de l'argent Bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix de Delray Aujourd'hui, je zappais sur ma propre radio Et je suis tombé sur l'émission Enfant du Pays De Rémi Duval Il avait un invité que vous connaissez tous Le commissaire Wilson Pauvre vieux commissaire Wilson C'est un type que le temps a oublié Un type que la mort a oublié dans le verre à son malheur Un vieux con Bon à rien Qui passe ses journées à bousiller du noir Et ses nuits à se bousiller lui-même Si vous voyez ce que je veux dire Quand on lui a demandé si New Bordeaux avait un problème avec les noirs Voici ce que le grand Sachem Wilson a trouvé bon de répondre Ce qu'on a C'est un problème de suprématie noire Il a aussi balancé quelques chiffres intéressants Comme quoi 20% de la population de la ville serait noire Entre 60% de la population carcérale Seulement Ce qu'il oublie de préciser C'est que 100% de ses agents sont blancs Donc il semble que New Bordeaux a plutôt un problème de suprématie policière Le commissaire Wilson s'est révélé comme étant l'ignorance incarnée L'illustration parfaite de l'homme blanc en position de force Il est littéralement capable de flinguer et de tuer la première personne qu'il juge dangereuse Fantaisie Ce même homme qui exprime ce genre de pensée A l'époque de l'après-guerre de sécession, il venait à peine de se faire libérer Il C'est nous les noirs, au cas où vous auriez un doute Il venait à peine de se faire libérer et voilà aussitôt, ils essaient de s'emparer du gouvernement Ils n'ont pas un centime à eux, même pas de chaussures pour marcher et ils espèrent faire partie du congrès Les propos viennent d'un type qui pourrait vous faire arrêter pour un feu arrière pété Dieu nous en préserve pour un excès de vitesse Vous croyez vraiment que son intérêt premier est de protéger les habitants de cette ville ? Je ne serais pas plutôt de préserver une mentalité qui consiste à nous discipliner, nous les noirs ? A s'assurer qu'on ne soit pas trop insolent ? Eh bien, commissaire Wilson, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous L'insolence des nègres ne fait que commencer Voici le fond du problème Le tableau dans son ensemble pour un large Les policiers nous donnent le temps pour tout en part de la police Et ils disposent de tout un service de police constitué uniquement d'agents blancs Alors pourquoi à votre avis, est-ce qu'on assiste à un nombre record de violences policières ? Et pourquoi à votre avis, est-ce qu'on a eu deux fois plus de jeunes noirs abattus par la police cette année par rapport à l'an dernier ? Parce que la criminalité augmente ? Ou bien parce que nos services de police tirent d'abord et posent des questions ensuite ? Au fait, commissaire Si vous nous entendez, c'est le moment de vous prévenir Quand la voix de Delray parle Vous feriez mieux s'écouter Et nous voilà arrivés Il ne reste plus qu'à garer le véhicule Désolé que ça ait coupé à cause de l'accident Voilà Et une livraison effectuée On va aller chercher les armoires à pharmacie, se soigner, tout ça Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait augmenter Les revenus De ce cher Burke Ça je récupère, merci Donc ça on est à fond Et je veux Oui oui je connais, merci Donc, prochaine option Alors c'est quel véhicule ? Ah ils m'ont remis ma belle voiture, nickel Ok, donc ça c'est fait Il nous reste exactement la même mission Donc on y retourne Sauf qu'elle est dans un endroit légèrement différent Ça ne va pas changer grand chose au final Mais bon, voilà, on y retourne Petit écart rapide Petit détour Histoire de pouvoir faire Ceci Ah c'était la meilleure gnole que j'ai jamais vue Moi j'ai dû prendre le cabaire ou deux Bon, ok C'est bien trois ou quatre Et je te jure, sur la tombe de ma mère Sur la tombe de ta mère C'est bizarre, dit comme ça Bref, on va aller chercher le fusible qu'il a dedans Comme ceci Voilà Et on peut maintenant Se diriger par ici Et nous y sommes Lui est mouru Il n'a pas l'air de vouloir bouger Bonne nuit Le véhicule est là On va aller se discuter entre eux J'aimerais bien que lui qui est là-bas se retourne Que je puisse éliminer celui-ci Coup de bol pour moi C'est lui qui vient à moi Tu n'as pas vu Oh Je sais pas Oh Je sais pas Oh Mais Et voilà, suivant. Tout va bien. Ok, va voir par là-bas. Est-ce que je le tue ? Est-ce que je ne le tue pas ? Déjà, qu'est-ce qu'il... Ah, il a repéré le mec qui était ici. Ok, d'accord. Mince, 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 mince. Pourquoi j'ai cherché à l'avoir, celui-ci ? J'ai fait ma quiche encore. C'est terrible, ça. C'est terrible, c'est affreux. Hop, on récupère le véhicule et on se tire maintenant. J'ai fait assez de bêtises. Je ne vais pas en mettre de monsieur Speed. Ah. Chers auditeurs, bienvenue sur Enfants du Pays. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je sors tout juste de chez le roi. Donc, autant vous dire que ça va. Vous connaissez le roi, n'est-ce pas, chers auditeurs ? Je suis un tarissable sur leur gombo aux cinq épices et sur la nouvelle recette de pain au maïs de sa femme, Eta. Allez-y cette semaine, car à la demande générale, ils refont leur pain à la patate douce ce mois-ci. Eta, c'est une chouette bonne femme et drôle en plus. Elle arrive pour prendre ma commande et elle me dit... Rémi, j'ai entendu une rumeur à ton sujet. J'ai su de quoi elle parlait avant même qu'elle finisse sa phrase. Tu fais partie de Sous-Cernes Union, Rémi. Ah, les gens aiment parler, c'est comme ça. Alors, parlons de Sous-Cernes Union. Il y a une image communément répandue. Des adultes en bras blancs, en train de danser autour d'un feu dans le bayou, dans ces gosillants pour vénérer le grand Robert Ely. Nous sommes dans le sud. Et dans ce pays, les gens pensent que le sud, c'est le Ku Klux Klan. Ça a dégénéré au point que même les habitants de New Bordeaux font l'amalgame avec une fraternité comme Sous-Cernes Union. Alors que c'est faux ! Je le répète, Sous-Cernes Union n'est pas le Ku Klux Klan. Personne n'enflamme des croix ni ne défile sur Main Street. Ça n'est pas une sorte de capale secrète qui contrôle la ville et elle ne veut aucun mal à qui ce soit. Est-ce que je fais partie de Sous-Cernes Union ? Non, je n'en fais pas partie. Mais je comprends qu'il s'agit simplement de professionnels et d'entrepreneurs soucieux du bien-être de New Bordeaux. C'est comme un syndicat professionnel, ni plus ni moins. Et certains de ces hommes gardent un œil sur les changements qui sont en train de s'opérer dans cette ville. C'est ce genre d'agitation qui provoque les rumeurs. Vous n'êtes pas prêts de savoir ce que vous pensez de Sous-Cernes Union ? Je ne m'en fais pas pour ces là-là. Ça n'est pas pour eux que je parle. C'est pour vous, chers auditeurs. Vous connaissez. Ça ne me souvient pas, nous. Les Duvals font partie de l'histoire de cette ville depuis que mon arrière-grand-père est venu ici et a dégagé un bout de baillou pour permettre au premier village de s'établir. Les Duvals vous ont aidé à vous installer sur ces terres et on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. La réputation de notre nom et son attachement à cette ville sont importants pour moi. Désolé, c'est vrai que ça n'a pas été de tour au pot, là. Il faut encore que je ramène le truc tout là-haut donc qu'on se retrouve une fois que je suis arrivé. Et nous voilà arrivés à la destination. Voilà ! Après moult péripéties, nous sommes à destination. Nous pouvons déposer le camion. Voilà, les grands perdants, mission optionnelle débloquée. Je crois que là, nous sommes à fond, par contre, au niveau des revenus. Voilà, tous les trafics ont atteint leur revenu. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire de mission supplémentaire à ce niveau-là. Mais je peux, je peux, récupérer déjà un petit peu de vie dans la pharmacie. Voilà, prenez le contrôle de trafic pour livrer de la contrebande. Je récupère mon armure. Et maintenant, 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 on va aller où ? Peut-être que je peux essayer de m'occuper de la mission de Burke, justement. Parce que Burke a besoin d'une voiture. Il y a deux missions comme ça l'une à la suite de l'autre. Il me semble. Donc on va aller là-bas. On va la parler à Burke. L'Ira ne demande pas. La voiture n'est plus là. Donc c'est assez agaçant. Quand je suis venu ici la dernière fois, je n'ai pas réussi à la faire apparaître. Donc du coup, pour l'une, sûrement la première fois depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos sur ce jeu-là, nous allons faire appel à la livraison de véhicules. Et normalement, on peut retrouver maintenant le véhicule que j'utilisais juste avant. C'est-à-dire l'espèce de voiture rouge. Même si elle peut avoir une autre couleur. Mais c'est vrai qu'elle arrive souvent en rouge. Alors on va se rapprocher du bord. Et la plaie. Ouh, il y en a une joie. Il y a aussi encore voiture. Hop. Livraison de véhicules. Et je veux celle-ci. La Deleo Traviasta. Donc on peut avoir pas mal d'autres véhicules différents. Notamment la Samson Drifter qui est notre véhicule de base dans le jeu. Donc celui-ci qui est le véhicule d'Anso. Mais là, on cherche à aller vite. Donc, T'es besoin d'une voiture. Et Burke dit que vous êtes la seule personne sur qui je peux compter pour ça. Bah, à ce niveau-là, Burke est un putain de génie. Je fais affaire avec toi maintenant. Une belle bagnole. Comme vous l'avez demandé. Merci. Exactement. Merci beaucoup. C'est très très pratique. Papa Legba, Maman Brigitte, Tambala, Serpent, Crâne, Épin, VTP, Et bien sûr, Malediction. Ouais, vous avez fini. On parle bien de Vaudou. Ici, la foi de Vaudou. Comme tout natif de New Bordeaux qui se respecte, je fais tout pour éviter ce piège de la touriste de quel quartier français. Et la semaine dernière, je me suis retrouvé là-bas pour manger un po-boy et profiter d'animation. Et j'ai vu pas mal de boutiques qui font dans le vrai Vaudou, où ils disent « Bon, ça fait longtemps que je vois ce genre d'endroit. » M9. Mais je sais pas trop pourquoi, cette fois je les ai regardés autrement. Et ce que j'ai vu, c'était des promesses d'amour, d'argent, ni les deux façons de garder la trique. Allume ta bougie. Car ton sac de grigli à portée de main plante une épaule dans ta poupée et tous tes problèmes seront réglés. Sauf que voilà. Ça règle que dalle, si tu es et vous. Tout ce que ça fait, c'est remplir les poches du marché. Mais au final, c'est absurde, inutile, et c'est pas le Vaudou que je connais. Le Vaudoune, comme on l'appelle chez nos ancêtres, est une religion ancrée dans l'histoire. Il s'agit d'établir ou de maintenir un lien avec nos ancêtres, nos racines. Aujourd'hui, Delrey tend à renouer avec le Vaudou traditionnel haïtien. Et certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi. Les autres, j'ai de la musique à vous passer juste après ça, alors détendez-vous, vous pourriez apprendre des trucs. 14 août 1791, une nuit pas si différente de celle-ci. Un groupe d'esclaves haïtiens participe à une cérémonie vaudou dans un endroit appelé Bois Caïman. C'est là qu'ils se sont dévoués tout entier à une chose, la liberté. Une semaine plus tard, plus d'un millier de propriétaires d'esclaves sont morts et l'indépendance d'Haïti est en marche. L'ironie dans tout ça, c'est que ces événements ont poussé beaucoup de négriers à fuir Haïti en emmenant leurs esclaves avec eux. Et où ont-ils atterri, à votre avis ? Ouais. Ici même, à New Bordeaux. Bon, en arrivant à New Bordeaux, les esclaves, nos ancêtres, se sont fait littéralement arracher leur religion vaudou à coups de bâton. Ou quand elles ne leur étaient pas arrachées, ils l'emmenaient dans la tombe. Mais ces esclaves qui étaient loin d'être cons se sont adaptés. Ils ont transposé les esprits vaudous, les lois, sur les saints de la religion catholique. Dambala était représenté par Saint Patrick, Papalegba par Saint Lazare. Alors quand ces abrutis de négriers arrivaient, voyaient une photo de Saint Patrick, Saint Lazare ou autre, ils se sentaient fiers. Leurs esclaves païens avaient enfin rencontré Dieu. Alors qu'en réalité, ils perpétuaient leur tradition normalement, cachées en évidence. Quand je vous disais qu'ils étaient loin d'être cons, alors ce soir, je suis là à me demander combien de combattants se cachent en évidence. combien d'entre vous sont déterminés à regarder en arrière et à renouer avec un passé que vous n'avez sans doute jamais connu ? Il y a une révolution en marche à New Bordeaux. C'est le moment de choisir votre camp. Bien sûr, vous pourriez choisir de rester sourd à ce que je vous dis là ce soir. Mais sachez une chose, quand Delray parle, il vaut mieux l'écouter. Et voilà, c'est fini. Je pense que du coup, je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses, malheureusement. J'aime bien, oui. Du coup, ta mission, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il faut s'introduire dans les fourrières. Donc c'est parti pour un tour, on y va. Normalement, il a deux missions, l'une après l'autre, comme ça. Oh là, la première. Alors, il faut bien garder parce que la première fourrière, c'est celle-ci. Ok, donc elle n'apparaisse qu'une par une. Bon, c'est parti, on se retrouve une fois qu'on est là-bas. Nous y voilà. On va essayer de faire ça bien. On revient se garer sur le côté, si possible. Alors, c'est quoi ? Est-ce que c'est un point qui est là-bas ? Non, ça, c'est une armoire à pharmacie. Nickel. Il y en a un autre dans le coin, là-bas. Et on va essayer d'appeler ceci. Voilà, donc on va utiliser ceci. Éliminer les zones policières rouges et bleues et corromper les flics pour qu'ils s'absentent deux minutes. Voilà, on va essayer de se dépêcher pour ramasser. Ah, c'est encore plus bas. est-ce que j'aurai le temps en deux minutes de faire ce qu'il faut. On va se dépêcher de remonter maintenant. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? On récupère ça. J'aime bien m'en aller, sauf que les flics sont tous là. Est-ce que ça peut péter ? Est-ce que ça peut péter ce truc ou pas ? Ouais, nickel. Ok, du coup, on s'en va et on retourne ramener la voiture à Burke, juste ici. Et nous voilà arrivés. Livraison accomplie. Enfin, on a un petit aller-retour là-bas pour pouvoir récupérer notre véhicule. Bonjour. Comment ça se passe ? Au revoir. Et, on reprend notre voiture. Maintenant, la suivante est tout en bas, ici dans un deuxième commerciat, commissariat. Bref, on y va. Voilà, on y est. La voiture est juste là. donc on va essayer de rappeler. Mais non, mais, pourquoi ça ne veut pas maintenir le clic ? Voilà, on va essayer de rappeler l'expéditeur de police. Pourriez-vous occuper de ces flics du quartier français ? Tout de suite. Voilà, j'ai deux minutes pour récupérer tout ça. On va en profiter pour faire ceci tant qu'on est là. pour le moment, ils ne diront rien. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer dans le coin immédiat ? Apparemment, non. Donc, c'est tout bon. Bonjour monsieur, excusez-moi, je ne fais que passer, je sais que de toute façon, je vous ai corrompu. Voilà. Et du coup, on retourne à la case de Burke. Tout là-haut. Nous y sommes. Et c'est gagné. Donc, on retourne chercher notre voiture. comme tout à l'heure. Puis on pourra se diriger vers la suivante. Voilà, on récupère notre bagnole. Et où peut bien se cacher ? On va rentrer dans le véhicule, ce sera plus simple. Je ne vais pas placer ça. Ici. Pareil, c'est un commissariat encore une fois. Et nous voilà arrivés au commissariat. Comme les minutes précédentes, hop là, on fait ceci. on se dépêche de les récupérer tout ce qu'il nous faut. Bonjour. C'est bon, t'as gagné. Il nous a mis en rogne. Ouais, mais t'es rien censé me dire. Voilà, je te mets en rogne. Mais on s'en schtroumpfe puisque la chose qui nous va, en fait, c'est de récupérer le playboy. Pardon, messieurs. Et normalement, c'est bon. J'ai tout pris. Je peux m'en aller maintenant. Je prends un. Je ne vois pas un seul point apparaître dans la zone. Ok. Donc on retourne à la casse. Et on y est. Libraison effectuée. Il ne faut retourner par la burq. Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait un timer qui apparaissait en bas à droite. Mais en fait, je suis beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Ça va, j'étais large. Ça gaze ? Ils s'attendent à quoi ces contre-flics ? S'ils laissent les voitures là comme ça sans surveillance, c'est notre devoir de les piquer. Ok. Donc en fait, il y en a une deuxième exactement pareil. On a besoin de pièces lourdes. Donc j'ai restreint les recherches aux véhicules tout-terrain. On en trouve généralement dehors de la ville. Tu risques de rencontrer un peu de résistance. Mais use de ton charme naturel pour les dompter et ramène-moi devant ces monstres. Alors, voyons voir on va où du coup ? On va essayer de les récupérer, celle-là. Il faut savoir, quelquefois, les véhicules se déplacent au moment où on arrive dessus. Enfin, c'est-à-dire que juste avant qu'on arrive, l'icône disparaît, elle vient se poser ailleurs. Donc c'est pas des plus pratiques. Bref, on va aller voir s'il y a des choses à trouver dans le coin. Vu que l'icône ne se déplace pas. Apparemment, ça va, elle reste là. Nickel. Bon, bah je te vole alors. bonjour au véhicule. Je dois te récupérer et te ramener à la casse. Ça va, parce que là, du coup, on n'a pas à faire face à une mission où on doit obligatoirement être dans certains lieux, comme les fourrières dans le cas précédent. Là, on se casse pas la tête, on monte dans le véhicule, on fonce, on retourne à la casse et c'est fini. Et on fait ça trois fois en sachant que, comme je vous l'ai déjà dit, les véhicules, généralement, apparaissent dans la même zone que celle où est la casse. On peut en trouver partout sur la carte, mais au final, presque partout. Mais ceux-là, quand ils sont pas dans des zones bien particulières, apparaissent à la Tormon, plus ou moins. Enfin, à la Tormon, ce vert me rappelle énormément d'Urro Z, je sais pas pourquoi. Bref, il en faut deux autres. Et comme vous voyez, ils apparaissent sur la carte. Il y en a même un qui est réapparu au même endroit, apparemment. On va bien voir s'il y a encore ou pas. Petit aller-retour rapide. On reprend mon véhicule. Ma déléot. Ma Traviata, voilà. Exactement au même endroit. Hop, on récupère. Et on la ramène. Voilà, plus qu'une. Donc, vous connaissez le chemin. Je retrouve dès que je suis arrivé à côté d'une d'entre elles. Par exemple, bah encore celle-là pour voir si elle lit toujours. Toujours au même endroit. Décidément, on a pas besoin de s'éloigner beaucoup. Donc, on la ramène. On va par la Burk. Et ce sera fini pour cette mission-là, sachant qu'après, il faudra attendre qu'il y ait un nouveau quartier pour recommencer à en faire. Les missions d'Ira ne nous demande pas. Elle exige. quelle idée aussi de faire partie de deux miens filles à la fois. Enfin, je peux comprendre que ça aille avant tout vers sa patrie. pour sa loyauté. Et voilà, livraison effectuée, mission terminée. Donc, il ne nous reste plus qu'à aller parler à Burk. Il faut que ça se passe mieux. D'ailleurs, je suis en train de me dire si... Ah, j'ai 3, 3, 5. Pourquoi 5 pour le dernier ? C'est bizarre. C'est le gaz. C'est monstre tout terrain. C'est exactement ce qu'il faut. Merci. La mission optionnelle débloquée, mais je crois qu'on ne pourra pas la faire tout de suite. C'est bon de reprendre le contrôle. Quand on reste trop longtemps à l'écart, les gens oublient qu'on existe. Voilà, il faudra attendre pour la prochaine mission. Est-ce que je continue la vidéo ici ou non ? Parce qu'en fait, on a encore plusieurs... On a la même chose à faire, du coup, pour Cassandra. Tout est cool. Et pour Vito. Donc, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Vers quoi on va aller ? Peut-être aller faire la mission de Vito, vite fait. Parce que là, ça va être long. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer au niveau de la vidéo. Parce que je suis déjà à plus d'une heure d'enregistrement. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Parce qu'avec tous les passages qu'il y a eu avec la radio, malheureusement, ça fait tous les trucs que je ne peux pas couper. Et j'ai peur qu'après, la vidéo soit trop longue. Là, j'en suis à plus d'une heure d'enregistrement. Et j'ai peur de dépasser largement les 40 minutes qui, je le rappelle, est le temps que vous aviez demandé au niveau de la durée des vidéos. Enfin, celles que vous appréciez le plus, en tout cas. Donc du coup, pour éviter d'avoir trop dépassé, ça se trouve, ça ne dépassera pas du tout, je serai à 30 minutes seulement. Mais bon, tant pis, au pire, ce n'est pas des vidéos super intéressantes. Et dans la prochaine, normalement, il n'y aura pas de radio. donc on pourra s'occuper d'absolument toutes les missions qui restent de Cassandra. C'est-à-dire, deux missions par la Montflingue. Je crois qu'il reste aussi deux missions, tout est cool. Deux missions plutôt simples. Et deux missions, donc, de j'ai besoin d'un service. Voilà. Donc on s'occupera de ça. Et normalement, on devrait être bon après. Voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si j'avoue qu'il ne se passe rien de scénaristiquement intéressant. Mais bon. On va faire avec. Comme je vous le dis, j'espère que vous avez passé un agréablement. J'étais en train de m'étrangler. J'espère que vous avez passé, enfin, on m'étouffait, je ne sais pas, bref. J'ai eu le souffle coupé. Donc, comme je vous le dis, j'espère que vous avez passé un agréablement en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur Frappstche.fr ou sur mon blog 103.fr. Passez une agréable fin de journée et à tchao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501